donc ce qu'on va faire c'est qu'on va s'intéresser au framework react et on va utiliser cra donc create react app pour créer justement une application tranquille vraiment donc je vais créer sur le bureau un nouveau dossier avec la commande et je vais l'appeler projet underscore react ls donc c'est bon il n'y est ok et nous on va dans cd projet react on y est donc il n'y a rien dedans donc on va créer effectivement notre application react dessus en utilisant effectivement le cra donc ce qui se passe c'est qu'on va utiliser une commande qui s'appelle npx create react app et on va l'appeler shop j'aime bien faire des magasins on les fait avec angle d'arbre avec vue sans doute et là on va faire shop bobo shop boris shop on va créer boris shop donc voilà la commande ensuite vous mettez ce que vous voulez moi je vais l'appeler boris shop mais vous pouvez mettre autre chose et on crée effectivement l'application de cette façon on installe ça donc on aura des outils qui vont être plutôt cool et c'est ça qui est intéressant justement c'est que tout est fondé donc alors on va juste on va juste je n'ai pas l'impression que ça m'a installé de il faut que j'ai vite fait il y en a un et j'ai fait l'écrit ça en plus install hop donc ok donc ça c'est fait maintenant on va installer avec hop ça devrait fonctionner donc couple of minutes je pense que ça ira assez rapidement donc on va trouver effectivement 3 dossiers principaux le node module c'est là que sont installées toutes les dépendances donc on va regarder ça mais le temps que j'ouvre VSCode pour qu'on puisse voir l'arborescence je peux vous en parler déjà donc il y aura un dossier node module où il y aura toutes les dépendances de notre code et ce dossier il est généralement très volumineux il y a le dossier public où on trouve notre fichier index.html et d'autres fichiers relatifs au référencement web de de la page et on a enfin en big dossier le dossier src donc source pour trouver et trouver l'essentiel des fichiers qui vont nous permettre de créer et qui vont qu'on va créer pardon et qu'on pourra modifier donc là on nous invite à faire un cd change directory boris shop donc si on regarde bien là je suis toujours dans mon projet react et je vois qu'il y a un nouveau dossier qui a été créé donc je fais cd boris shop je rentre dedans donc je fais un ls pour vous montrer donc comme je vous avais dit il y a un node module en dossier public et src et on va faire un npm start donc si on fait un cat de package.json on peut voir que là il y a un npm voilà il est là le npm start et c'est comme si on tapait la commande react script start donc voilà donc on va faire pls npm start comme ça on va un peu lancer le truc donc si on va dans local 3000 voilà on y est donc notre petite application est lancée donc maintenant ce qu'on va faire c'est que, étant donné qu'on a créé ça on va l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre on va un peu la réduire hop on va mettre cette fenêtre-ci ici on va réduire ça quand même et on va mettre celle-ci ici pour un peu voir comment les choses vont se passer donc voilà le dossier donc voilà notre module donc comme je vous avais dit il y a beaucoup de dossiers d'ailleurs dans ce dossier public c'est la même chose il y a l'index.html voilà machin on va pouvoir changer tout ça si on fait faire un peu de SEO SEO d'ailleurs SEO en anglais ça on va pouvoir l'enlever si on veut mais on veut éviter que ça crée un petit problème donc on va faire ça correctement et la source c'est là où on va effectivement faire des petites choses intéressantes et nous on va d'abord effectivement checker lab.js donc en gros on peut même déjà faire un dossier components components voilà je vais déjà préparer un peu le terrain on va faire un dossier assets et on va faire un dossier style où on va mettre tous les styles css qu'on va tous les fichiers .css qu'on va créer donc voilà on va mettre les choses dedans au fur et à mesure donc ce qui se passe c'est qu'on va déjà faire une petite modification donc ça c'est du js js jsx c'est une façon d'écrire c'est une façon d'écrire qui en réalité mêle on va dire du javascript avec du html donc vous voyez qu'il y a des balises alors que pourtant il y a un return et c'est une façon d'écrire c'est à dire que là on voit que c'est lié par exemple à ça on va l'enlever et vous allez voir qu'on n'a pas besoin de faire grand chose là si je fais ça ça a disparu j'ai juste fait un contrôle s pour sauvegarder la modification donc tout ça on fait on va le bouger vous pouvez regarder un peu comment c'est là actuellement donc on a importé le logo on utilise des brackets donc des accolades des accolades une avant une après et on utilise une information et en gros ça va nous ça va nous la faire évoluer ça va nous la greffer dans du html donc c'est plutôt cool juste en utilisant des brackets on va faire d'autres petites choses mais pour l'instant on va dire que tout ça on s'en fiche d'ailleurs on va supprimer tout ça hop donc là ok il n'y a plus rien on va même supprimer ça donc page blanche donc notre application qui est greffée donc si on regarde bien à ce niveau là voilà avec sur l'id route on peut le voir de cette façon alors comment savoir qu'il est sur l'id route c'est que je pense que c'est écrit à ce niveau là voilà voilà et l'élément effectivement qui est c'est notre application en real strip mode et notre application se trouve greffer au niveau effectivement de la div ad route donc voilà donc nous on va un peu s'amuser pour une première partie on va un peu découvrir ce qu'on peut faire donc moi j'ai envie de créer un petit magasin donc là on va dire que je mets l'information dans un nouveau component donc en fait ça je vais le bouger c'est quand même un component donc je vais le faire passer là oui ok ok donc je le fais passer là ça je veux mettre ça dans les styles déplacer donc ça évidemment il faut que je change une petite chose c'est dans style hop donc voilà ensuite ça ça logo bah j'en ai plus besoin on enlève c'était une utile puisqu'on utilise plus ce petit logo qui tournait tout à l'heure d'ailleurs hop on va supprimer ça hop ça c'est je pense que hop le favicon on laisse puisqu'il est là et ça fait mignon pour l'instant donc ça app test ça alors app component ah d'ailleurs il a bien chopé il est allé ça a changé le truc direct c'est cool donc styleapp.css css c'est cool donc can reserve app in ok donc dans le il y a un petit soucis donc j'imagine que l'index fait référence à app et euh on va voir ça hop component bon ça c'est écrit correctement donc c'est euh can reserve style app ok donc il fait une référence à euh c'est dans style et c'est dans euh app je crois que c'est non ils veulent que je rajoute ok on va voir ça voilà voilà donc maintenant ce qu'on peut faire c'est que on peut styliser euh la chose euh on va dans app il y a beaucoup 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 de choses mais en fait on a plus besoin de tout ce besoin là hop ce qu'on va faire c'est qu'on va recréer un style donc app on a rien à l'intérieur donc on va un peu créer un petit truc pour l'instant euh euh une div avec un class name euh qu'on va appeler euh app div je vais pas me fatiguer pour l'instant et on va effectivement euh prendre ce sélecteur app app div et on va mettre un background de euh euh on va dire euh pop 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 ding ding gray donc pour l'instant rien ne se passe euh parce qu'en fait on a encore rien écrit donc on va créer un petit euh h1 euh um boris bishop euh pour l'instant on le place là mais euh évidemment euh on aurait pu faire euh euh étant donné que ce qui est intéressant avec euh 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 ce qui est intéressant avec euh React c'est que ça fonctionne avec des composants donc on pourrait faire un composant header un composant main un composant footer d'ailleurs c'est ce qu'on va faire donc vous voyez que c'est apparu euh évidemment euh les choses ne sont pas très très belles mais bon ça c'était juste un exemple donc on utilise return on utilise une fonction donc euh c'était pas obligatoire avant ils utilisaient des classes euh euh avec une euh une voilà ils utilisent des classes maintenant ils utilisent des fonctions on fait on en a même pu écrire ça différemment euh euh de euh de la nouvelle façon d'ailleurs enfin nouvelle pas si nouvelle que ça euh et ça reviendrait au même effectivement donc euh voilà donc nous ce qu'on va faire plutôt ça va être plus cool on va créer des composants donc on va créer un composant header donc euh on va créer euh header.js euh dedans euh j'ai pas envie de dire pour l'instant voilà on va créer un style de pourm et donc euh hop style et on va créer header.css évidemment il n'est pas encore créé euh donc euh je vais faire là header.css là dedans euh euh alors header donc c'est fait hop on peut sauvegarder là on utilise une fonction header euh moi je réutilise cette version là c'est pas grave un petit return et on va réécrire ce qu'on avait écrit là hein euh hop avec un petit h1 h1 euh boris shop alors pour l'instant ce qui se passe c'est que il n'y a aucune référence effectivement à au fichier qu'on a créé donc il faut l'importer donc on importe header euh from enfin il est euh euh ok deux secondes il y a un petit souci ok ok on s'en fout on peut pas enlève moi ça hop euh alors importe là euh t'es là ton gator il est juste en dessous header.js header.js joli de femme euh évidemment euh return là on va le chercher le header hop alors qu'est-ce qu'il se passe header.js voilà donc ok hop ok il est pas leader alors 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 c'est euh euh je l'ai appelé header header on est quand même là header il est juste en dessous quel est le souci ? ah oui alors le souci bien joué c'est qu'il faut que on fasse un export default évidemment header header on est pas obligé de mettre ça comme ça hop voilà donc c'est fait parce que si on regarde bien euh notre app euh notre app.js il est là export default que j'avais oublié donc donc voilà donc on a importé header on sait qu'il existe donc on importe le fichier d'une certaine façon euh on fait en sorte que ça ça devienne l'intégralité de ce que contient le fichier euh en fait c'est une référence à ça donc voilà ça c'est devenu exportable cette fonction est exportable et donc elle est exportée dans app.js elle est exportée là et elle est importée pardon et euh ensuite on l'utilise là et euh ce qui fait que on peut enchaîner effectivement euh euh les exports euh par exemple là on va créer ça comme ça qu'on pouvait mais on peut créer un autre component donc il fallait il faut toujours qu'il soit entouré d'un 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 component enfin quand on crée des components il faut qu'il soit au sein d'un autre component donc là j'ai créé une petite div euh voilà comme ça tranquille hein euh et pas un fragment mais euh ça aurait pu mais on verra ça de toute façon là je fais ça euh vite vite euh là je vais faire le main je l'écris déjà comme ça je vais créer le main main.js hop euh encore euh euh bah je vais importer aussi je vais faire un fichier euh de peau mais hop euh style hum main point css même si je l'évanterai fonction main hop 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 return qu'est-ce que je vais mettre dedans une petite div euh avec class name quand même un main div et euh dedans je vais mettre euh la div box euh class name box box div et donc évidemment euh il y aura une box div euh euh pour chaque élément de cette table mais on verra ça plus tard mais bon pour l'instant on va mettre un petit message se trouvera ici se trouveront ici plutôt se trouveront ici les différents articles items je vais pas mettre sous parenthèse comme ça les différents articles euh 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 bon non je vais pas mettre articles items même des différents articles se trouveront ici différents articles donc si je réactualise c'est toujours le même problème il faut pas oublier l'export default et euh main donc là je vais sur app.js j'ai pas importé export main from main alors qu'est-ce qu'ils me disent qu'elle installe elle mène dans effectivement elle existe pas donc il faut que je le crée hop main css c'est fait donc voilà se trouveront aussi les différents articles donc effectivement c'est très mal organisé il y a pas de padding vous pouvez le voir mais on peut effectivement faire une petite pause css pour organiser les choses donc pour bien voir où je me trouve moi j'aime bien utiliser des border border solid euh red euh 3px pour montrer que c'est euh ce qui entoure donc évidemment je ne vois rien donc euh je dois vérifier euh border solid active existe bien ou pas alors j'ai appliqué quelque chose active et je ne vois pas euh non il existe plus surtout donc active ne sert à rien hop on enlève euh euh ce que je vais faire c'est que euh je vais créer dans app je vais appeler ça class name euh appdiv en fait c'était bien bête j'aurais du euh laisser ce que j'avais écrit appdiv je reviens sur hop appdiv hop border solid black 3px on va dire que il y a 3 éléments pour l'instant donc j'ai envie que l'élément euh qui englobe c'est euh effectivement euh sa bordure d'un avec un pc superbe aux éléments qui sont à l'intérieur aux child aux children donc voilà ensuite je vais faire en sorte que euh euh ce soit en display flex flex direction colon euh flex euh ce que je vais faire c'est un justify content center hop donc effectivement euh rien n'a changé ce qui est un peu étonnant on va faire un line attempt center pour voir voilà ok ce que je vais faire c'est que je vais rajouter du padding un padding de 20 pixels voilà pour que ce soit euh euh invivable donc on a l'impression que c'est un titre alors qu'en réalité euh il y a deux éléments dedans donc euh ce que je vais faire c'est que euh je vais effectivement euh euh ajouter euh euh non header header je vais faire en sorte que euh je vais faire un ajouter un outil header 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 div hop hop wow voilà header div donc ensuite voilà on fait header div border solid green c'est le pixel alors il y a un petit soucis donc voilà c'est fait donc ça au moins on voit où ça se trouve ensuite pour le main on va faire la même chose et ensuite on va continuer parce que ça c'était juste une petite introduction à ce qu'on va euh réaliser à comment effectivement gérer le le css euh avec react euh en tout cas une des façons de faire donc là on est dans le main donc on fait en barre main div je sais pas si je l'ai créé déjà border solid purple euh 2 pixels voilà on va essayer les différents articles donc ok donc on va faire un width de 100% euh voilà et on va euh pour le titre également faire euh width width 100% hop pour l'instant on laisse ça comme ça donc euh voilà euh euh c'est présentable pour l'instant euh 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 donc là fond family euh je suis pas trop fan mais euh 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 on va faire en sorte que ça soit senspérable donc on va poursuivre et on va effectivement expliquer un peu les choses donc euh donc on va euh on va un peu progresser euh sur euh sur ces choses là voilà donc euh 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 moi j'ai utilisé effectivement pour euh mettre du style j'ai utilisé euh l'attribut class name donc euh contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir un html euh 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 on va dire classique euh euh là on utilise un attribut différent class name donc voilà pour ça je vais utiliser class name et pour le reste également donc on utilise pas class mais class name donc euh euh et on lui précise une string donc une chaîne de caractère euh euh on peut utiliser plusieurs classes sur un élément en les mettant à la suite séparés par un espace donc ça c'est comme d'habitude hein je pourrais rajouter une classe là euh ou une classe là si vous avez compris euh euh j'ai créé effectivement un dossier styles où je vais ou je mets d'ailleurs tous mes euh tous mes fichiers css euh je préfère comme ça ça montre bien euh qu'à chaque composant euh components correspond à un style euh là j'ai mis header en minuscule j'aurais sans doute du le mettre euh en majuscule d'ailleurs c'est ce que je vais faire renommée je vais mettre parce qu'il faut que ce soit vraiment qu'il y ait une sorte de parallélisme quand même c'est c'est mieux et euh main renommée je vais mettre une majuscule également donc voilà parallélisme euh donc ensuite évidemment quand on fait un changement comme ça il faut changer ici là et donc on sauvegarde et changer également ici et on sauvegarde donc euh c'est la fin pour cette première petite vidéo donc ensuite j'en fais une autre et une autre et une autre mais au moins on découpe les choses de cette façon là au moins on a une partie assez compliquée de la euh assez simple pardon de de l'utilisation du CRA euh créé React App mais on va poursuivre vers des choses un peu plus euh compliquées c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti